bonjour j'aurais pu mettre le micro moi mais non tant pis nouvelle vidéo faq mais pas n'importe quelle faq j'ai retranscrit toutes les questions qui depuis quelques semaines voire quelques mois ont été posées soit sous mes vidéos sous des photos soit en mp et à chaque fois je vous disais que j'allais vous répondre et je ne le faisais pas alors il va y avoir des questions évidemment auxquelles je n'ai encore jamais répondu des questions parfois dérangeant tout est ici on doit être sur une deux trois quatre cinq six pages est ce qu'évidemment il ya pas mal d'autres questions auxquelles je vais pas répondre parce que j'ai déjà répondu dans les autres faq donc si ça vous intéresse avec caroline r faq puis vous les verrez ce sera plus simple alors le truc c'est que je les ai répertoriés rapidement comme ça tac 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 donc il n'y a pas forcément un lien disons que je ne les ai pas trié je les ai pas classé il ya vraiment des questions pertinentes des questions où je me suis dit caro vas-tu répondre vas-tu y répondre je m'y engage je check en même temps oui c'est bon nous avons le petit point rouge c'est parti je sais pas par quoi commencer j'ai détaché le jean et c'est parti je vais commencer par une question qui m'a été posée il ya quelques jours que penses tu de ce qui se passe actuellement dans notre pays je pense que la personne veut parler de tout ce qui est rapport à la réforme ça n'engage que moi faire des réformes bien évidemment parfois c'est même nécessaire le peuple est souverain en france ou également écouter le peuple tu vois qu'il ya de plus en plus de corps représentants par le décor de métier de corps de métier qui se greffe à ces mouvements on sent vraiment qu'il ya une ferveur on sent que là ça touche énormément de personnes quand tu sais qu'il ya d'autres façons d'agir sans forcément devoir toucher à la retraite en tout cas aux annuités de retraite je pense que si les choses ne changent pas même un petit peu ça peut devenir très compliqué tu n'as pas l'impression qu'ils sont là pour servir le peuple ils sont là pour servir leur intérêt pendant les campagnes présidentielles donc on est sûr de la démagogie 2000 te disent que toi tu as envie d'entendre forcément après bah il ne se passe plus rien une sorte d'amnésie sur ce qui avait été promis tous mais vraiment un de tous morts confondus je ressens dans chaque personnage la même envie mais c'est pas une envie forcément proche du peuple je n'arrive pas à donner ma confiance du tout je sens derrière il ya trop d'égo il ya trop de je veux devenir pour les mauvaises raisons président je m'y intéresse forcément mais loin quand même on change de sujet mais pas forcément regardez as tu peur de la nouvelle loi qui concerne les influenceurs pas du tout au contraire bien au contraire il était temps oui je me considère comme quelque part un petit peu aussi influenceuse même si j'ai deux activités je fais des vidéos youtube et ma box box le boudoir mais je comprenais même pas en fait que depuis le temps avec tous ces excès ces débordements il n'y ait pas quelque chose qui soit fait pas plus de sanctions parce que là c'est un grand n'importe quoi tout ce qui se passe toutes ces personnes donc je parle des influenceurs la plupart quand même qui sont expats à dubaï notamment mais pas que il y en a également qui sont encore en france il ya des promotions qui ont été faites je me disais mais c'est une parodie tellement c'est ridicule ils peuvent pas parler ça ils peuvent pas promouvoir ça sans impunité mais qu'est ce que c'est la foire à tout alors sur d'autres choses tu vas être pénalisé alors ça dans celle a fait du slip tu peux tout faire donc oui évidemment que c'est normal moi je me sens pas touché dans le sens où déjà je fais très très peu de collaboration je reçois énormément tous les jours de propositions de ce style là donc je refuse et ça dégage donc bah tant pis je préfère passer à côté de deux contrats je pense que les choses vont être bien fait en tout cas je veux faire confiance à cette loi et que ça va pas nous impacter nous alors que nous petits influenceurs nous faisons les choses je pense correctement je pense que j'ai déjà répondu alors là par contre on passe à toute autre chose on dirait que tu as un problème avec ton âge c'est pas que j'ai un problème à parler mon âge dans la vie de tous les jours j'en parle sans problème quand je regarde des stories ou des vidéos de deux nanas qui parle de leur âge qui ont 28 28 29 ans et qui vont avoir donc la trentaine et qui te mettent dans un bad mood dans le sens où ils vont dire oh là là je le vis très mal je suis devenue une vieille personne à 30 ans et que toi du haut de tes 40 ans passés tu te dis waouh ah ok d'accord mais alors ça sous-entend quoi là moi je je suis extrêmement vieille je pense forcément aux personnes qui sont plus âgées que moi ça peut probablement mettre ces personnes là dans le mal non je n'en parle pas as-tu des addictions il ya des addictions que j'avais que je n'ai plus donc notamment la cigarette j'ai commencé la cigarette ado donc 15 ans 15 16 ans c'est ce qu'il ya de pire en plus de commencer sitôt parce que très compliqué pour arrêter dès le matin le café jusqu'au soir les soirées n'en parlons même pas c'était impossible pour moi de boire un verre et de ne pas fumer en même temps je me suis toujours dit mais je n'y arriverai jamais je ne pourrai jamais même si forcément j'avais l'envie d'arrêter mais pour moi c'était impossible jusqu'au jour où j'ai une hernie yatale donc il a fallu que j'arrête en tout cas tu pouvais continuer mais il était préférable d'arrêter je suis tout stricte donc cette addiction elle est terminée et aujourd'hui j'ai une addiction au téléphone ça joue sur ma santé mentale les vues de des vidéos peuvent influer sur ce même pas peuvent influent sur mon état sur mon état de la journée c'est un grand n'importe quoi je vais même une pression c'est à dire que si j'ai pas posté déjà insta c'est très compliqué parce qu'il faudrait être très 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 régulière possé tout le temps tout le temps mais c'est jamais suffisant c'est un engrenage stressant pareil je vais regarder une série de soir ben j'ai mon téléphone à côté je vais regarder je vais tout checker le matin premier réflexe armes je regarde mes messages je regarde le nombre de vues que j'ai fait oui je considère que le téléphone est une addiction et eric le confirme droit aïe 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 as tu déjà fait quelque chose que tu regrettais on m'avait proposé j'avais rencontré j'ai rencontré un photographe ou ça sur une émission vraiment bref et il m'avait dit qu'il faisait des photos mais vraiment j'étais en séparation enfin bad mood complet parce qu'à oui c'était des photos destinées pour le magazine femme actuelle à la base vous êtes en train de venir je vois pas le rapport oui parce que c'est parti donc c'était dans la voiture c'est pourquoi déjà je sais plus donc on a fait toute cette série on est rentré chez lui et là il a commencé à me dire oui tu sais je fais également des jolies nuits c'est tu qui m'a montré des photos c'est vrai qu'elles étaient très belles mais vraiment très belles j'ai dit bon allez pourquoi pas après c'est parti en mode pourquoi t'enlèverais pas ça ça j'ai senti le l'agro le gros truc arriver donc j'ai dit non merci au revoir je suis partie j'ai su après enfin j'ai vu après que mes photos esthétiques même si on voyait que des esquisses et c'était joli hein et bien elles ont été vendues à l'étranger en allemagne et tout ça voilà donc ça je regrette un peu parce que j'ai eu l'impression de faire manipuler j'ai été un petit peu concon et sinon je regrette forcément d'autres choses mais ça me vient pas là tout de suite as-tu des addictions bah non vous voyez j'ai déjà fait as-tu déjà fait bah c'est fait on dirait que tu as un problème avec ton âge c'est fait ta box est un peu cher tu penses pas aux pauvres je me suis positionné sur le haut de gamme parce qu'il n'y avait pas beaucoup très peu même j'ai l'impression même je suis une des seules à mettre positionner j'allais pas faire une box à 10 euros 15 euros comme blissime enfin je me serais fait bouffer et surtout l'intérêt moi c'est pas d'en vendre 20 000 30 milles je pourrais pas gérer tout ça déjà et surtout moi je veux des produits de qualité si tu regardes si tu scannes la plupart des box là qui ont petit budget ce sont pas des marques françaises les produits ils sont très très mauvais pour la peau c'est mais vraiment la plupart les trois quarts des produits regardez ceux qui reçoivent la blissime scanné avec l'application c'est pas bon pas bon du tout c'est une box de niche en fait je préfère avoir beaucoup moins d'abonnés et les personnes qui ont un très petit budget j'en ai qui achètent ma box alors ponctuellement parce qu'il ya la possibilité d'acheter ma box en fait quand tu cliques sur offrir tu l'achète tu t'abonnes pas tu l'achète comme ça pour ouvrir ou pour faire plaisir une fois ça va faire presque deux ans que j'ai créé ma box les personnes qui depuis deux ans achètent ma box tous les mois je suis trop content donc voilà non c'est pas une question de je pense pas aux pauvres non c'est que je me suis positionné dans une niche où il y avait très peu de personnes comment te sens tu en ce moment bah je me sens alors je me sentais très fragile très fragile ces derniers mois par rapport que si vous me suivez sur insta tout ce qui a pu se passer pour ma maman au niveau santé on est vraiment passé ces montagnes russes quoi mais vraiment très très dur parce que je l'accompagnais dans beaucoup beaucoup de d'examens de rendez vous et ça a été très compliqué j'ai très peu dormi j'ai ouh j'ai été pas bien aujourd'hui ça va mieux parce qu'on a fait les choses à temps parce que les choses ont été faites parce que bah on a relativisé mais ça m'a vraiment impacté ça m'a fatigué émotionnellement et là je commence à reprendre un peu le poil de la bête merci de me dire as-tu des expériences paranormales alors eric est en avant je vais pas parler fort parce que alors en bon cartésien qu'il est pour lui et c'est pas faux tout ce qui est avancé sans preuve est réfuté sans preuve oui rejeté sans preuve je pense que on utilise très peu les capacités de son cerveau là je vais parler en ressenti en comment ça s'appelle en l'intuition moi j'écoute beaucoup mon corps mais il faut écouter également son intérieur et des ressentis c'est à dire par exemple quand tu vas dans un endroit parfois tu as des mots il ya un truc qui te dit ouais non n'y va pas là je sens pas il ya des mauvaises ondes voilà moi je suis vraiment très sensible à tout ça je ressens beaucoup beaucoup de choses d'ailleurs et chez l'humain et environnementalement parlant mais j'ai déjà fait oui des expériences de ce type aujourd'hui j'ai pas les réponses je sais pas est ce que ce sont des coïncidences peut-être des choses qui m'ont marqué à chaque fois j'étais dans le jardin de ma maman et il y avait tout le monde mon frère enfin ma fille c'est assez rare qu'on soit tous réunis parce que beaucoup de personnes vivent un petit peu très loin et il ya un petit oiseau qui vient se poser sur ma main alors déjà c'est assez rare d'avoir un oiseau qui se pose comme ça sur sa main et c'est encore plus rare de je me suis levée en fait pour le montrer mais tout en sachant qu'il allait partir mais pas du tout en fait donc j'ai promené ce petit oiseau dans la maison je les montrer à tout le monde il est resté je suis moi il a un problème peut-être qu'il peut plus voler et tout le monde était étonné je voyais ma maman qui était qui était pas bien voilà bon bref je suis ressortie dans le jardin je lui ai dit deux trois mots c'est genre t'es mignon et tout et il est reparti et là je vais voir maman je vais bah qu'est ce qui se passe et là il me dit bah c'est le jour de l'anniversaire de mon grand-père donc de son papa à elle pareil coïncidence je ne sais pas beaucoup de choses comme ça et puis pareil quelque chose qui m'arrive très 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 souvent et je pense que ça c'est beaucoup de personnes quelqu'un que j'ai pas vu depuis très 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 longtemps j'y pense et je le vois le jour où j'ai pensé c'est fou mais pareil ça ça arrive à plein d'autres questions regrettes tu de ne plus faire un boulot normal j'imagine que faire un boulot normal avec des horaires fixes patron donc alors pas du tout pas du tout c'est bien pour ça que j'ai arrêté je suis resté quand même j'ai bossé 16 ans beaucoup dans l'éducation nationale mais j'ai bossé 16 ans avec des horaires comme tout le monde est vraiment j'étais pas épanouie j'étais pas heureux j'étais stressé beaucoup de mal avec le fait de m'imposer des choses en tout cas des horaires ça va me créer des crises d'angoisse tu arrives tu dis waouh je vais devoir rester 9 heures ok alors là la crise d'angoisse commencé le côté oppressant de me dire je vais pas pouvoir sortir c'était une horreur surtout j'avais cette sensation de passer à côté de ma vie de me dire alors ça va je suis désolé ça va être délicat pour les personnes qui subissent leur boulot mais j'avais cette impression de me dire mais caro c'est pas ça tu le sais depuis toujours c'est pas ça qu'on passe quand même un grand moment de sa vie au boulot et non t'es pas honnête avec toi même tu sais très bien que depuis toujours c'est pas ce que tu veux faire là t'es pas à ta place je voulais être dans un métier artistique créatif et voilà j'y suis complètement donc non 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 au contraire je me sens tellement mieux aujourd'hui donc là c'est fait c'est fait c'est fait c'est fait check check que penses tu pourrais tu nous faire une vidéo sur ta routine beauté je suis pas fan de faire ça déjà il y en a beaucoup qui le font ma routine beauté elle a rien d'exceptionnel si ce n'est que je prends je prends soin de ma peau depuis toujours se démaquiller après je mets des sérums depuis très longtemps sérum combiné à la crème contour des yeux petit massage comme je vous ai dit et puis je n'expose pas au soleil ou en tout cas très peu je fais attention pas hyper intéressant je pourrais vous montrer par contre effectivement de temps en temps les produits que j'utilise ça ça peut être ça peut être pas mal d'ailleurs tiens voilà on rebondit pourquoi j'adore pourquoi ne montres tu jamais trop fond j'ai l'impression que je suis né parce que c'est moche sur moi alors pourquoi ne fais tu plus de haut l'action ou jiffy c'est vrai ça fait deux ans que j'ai arrêté parce qu'en fait je me suis écœuré à un moment donné je faisais beaucoup de haut l'action je me suis écœuré en fait d'accumuler de prendre pour juste pour des vues pendant au moins un an ou deux ans j'étais en collaboration donc j'y fis m'envoyer de l'argent enfin en tout cas oui c'est ça me donner une carte sur laquelle je pouvais acheter parfois c'était trois fois dans le mois 80 euros x 3 dans le mois et du coup j'accumulais forcément plein de choses inutiles pour la plupart en plus je ne prenais vraiment plus de plaisir à faire des hauls comme ça parce que je vous dis c'était là la facilité en fait je sais pas c'était du déballage bref je me reconnaissais pas et surtout bas j'ai arrêté quand j'ai lancé ma box il ya presque deux ans parce que ça correspondait pas je pouvais pas mettre en avant le matin france la qualité et puis faire la promotion d'articles chez action ou chez j'y fille c'était pas très cohérent tu es hypochondriaque et ben je crois pas de plus en plus je crois pas l'être je suis très à l'écoute de mon corps et je me dis que finalement bah c'est très bien hein il ya des personnes qui devraient peut-être l'être un petit peu plus c'est parce qu'en fait je parle j'évoque mes mots que ça peut paraître et je peux m'affoler vite sur un symptôme sur un truc mais je pense pas que ce soit ça la vraie hypochondrie en tout cas les symptômes de l'hypochondrie je pense que ça doit être quand même bien que moi enfin je pense pas si je le suis c'est pas bien grave en soi le tout c'est d'être conscient moi je suis consciente qu'effectivement je suis très à l'écoute de de mon corps je crois que cette faq est terminée oui 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 je vous confirme que cette faq est terminée j'espère ça vous aura plu je vous fais un gros gros bisous je vous dis à bientôt pour une toute autre vidéo peut-être des blogs voilà vous aimez bien les blogs vous aimez bien les blogs ou pas dites moi aussi en commentaire je vous embrasse fort bisous